Le Douglas est une très belle essence qui pousse dans nos forêts de façon très abondante dont la ressource va être importante dans les années à venir et en plus c'est un matériau pour la construction qui a des caractéristiques quand même très sympathiques donc une bonne résistance mécanique supérieure souvent à d'autres essences et aussi une bonne durabilité naturelle de par son cœur le Duramen qui est classe 3 naturellement sans traitement. C'est quand même une production locale de la forêt française avec des emplois français donc c'est tout un ensemble économique qui est vraiment intéressant pour le tissu industriel français. Le fait qu'il soit naturellement durable compense le surcoût du traitement sur des essences comme les PCA donc au final l'ensemble n'est pas beaucoup plus cher surtout sur une maison sur une maison le surcoût de mettre du Douglas sur une maison c'est 150 euros ou 200 euros donc pour avoir un produit de qualité en licence mécanique et en durabilité c'est rien sur l'investissement d'une maison. On peut placer la totalité c'est à dire qu'il y a à 60-70% d'un Douglas qui peut être fait hors au biais c'est sa proportion à peu près dans la grume et la partie qui avec au biais nécessite soit des utilisations intérieures que l'on développe en terme de lambris ou soit des utilisations extérieures mais que l'on fait par l'intermédiaire d'un traitement comme sur d'autres essences comme le pain. Nous avons fait des nouveaux profils qui sont le mezzo et il y a le vibrato qui est toujours le leader mais qui est là depuis quelques années et là on vient de commercialiser un nouveau vibrato qui est un vibrato XL qui est plus large un peu moins épais et beaucoup plus large donc qui est un peu plus compétitif en termes de prix. Alors je dirais que globalement le marché des maisons individuelles est un petit peu en baisse donc les produits bruts de la construction c'est un peu difficile mais par contre pour ce qui est clairement de la construction bois des maisons au saturbois qui consomment la structure bois et le bardage bois le marché se tient parce que l'évolution de la construction bois ou les parts de marché de la construction bois sur le marché général continuent de progresser donc même si le marché général est en baisse on a quand même une activité correcte.